Bienvenue à Oxford, welcome to Oxford. La tempête fait rage ici, mais nous allons avoir une conversation avec Serge Chalandon comme prévu. Je commence par vous souhaiter à tous la bienvenue, où que vous soyez, que vous nous écoutiez en direct ou en différé. Je rappelle à ceux qui nous écoutent en direct que vous pouvez poser des questions par la fonction dite chat sur YouTube et nous essaierons de les répercuter à ce moment-là à Serge Chalandon. Et avant de démarrer, je vous rappelle deux autres choses. La première, c'est que nous avons deux vidéos déjà en ligne de conversation avec des écrivains présélectionnés, avec Christine Angot et Louis-Philippe D'Alembert, et nous aurons la semaine prochaine un entretien avec Mohamed Bougarsar. Donc, c'est le troisième entretien de la série. La dernière chose que je vais rappeler, c'est que nous sommes très reconnaissants à ceux qui nous soutiennent pour ce choix Goncourt 2022. Un choix Goncourt qui réunit des étudiants de 15 universités britanniques et des étudiants d'Irlande également. Nous sommes reconnaissants en particulier à la Maison française d'Oxford qui nous accueille, à l'Institut français, au service ESRI de l'ambassade de France à Londres, à l'Académie Goncourt, à l'association, l'AUF de la francophonie, et aussi, bien entendu, à la librairie La Page à Londres. Donc, sans plus attendre, parce que c'est lui que vous voulez entendre aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à Sorge Chalondon. Sorge Chalondon, donc, qui nous rejoint grâce, voilà, à la technique moderne. Donc, nous espérons vous recevoir un jour à Oxford, et en attendant de le faire réellement, nous le faisons virtuellement. Sorge Chalondon, donc, je vous parle comme lectrice de votre livre, de votre roman, et justement, je voudrais faire ce que je fais très souvent, c'est commencer par la couverture, et par cette couverture sur laquelle il y a l'indication roman, donc, qui rattache votre écrit à un genre particulier, et un genre particulier qu'on n'attend pas forcément quand on lit le texte. On a des moments, je pense, d'hésitation, de flottement. Est-ce qu'on est en train de lire une enquête ? Est-ce que c'est un texte dans lequel vous vous racontez, dans votre expérience face à votre père ? Ou est-ce que c'est un texte issu de votre imagination ? Quels sont les rapports entre ces deux pulsions un peu contraires que ressent le lecteur ? Alors, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là quelque part. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a deux choses dans ce texte. Il y a ma propre recherche du père, qu'est-ce qu'il avait fait pendant la guerre. Ça, c'est une chose qui n'est pas romancée. Tout ça est réel. Le dossier pénal de mon père est devant moi. Ce qu'il a fait pendant la guerre et ce que je développe sur ce qu'il a fait pendant la guerre est réel aussi. Le procès Barbie, évidemment, est réel aussi. Donc, le chef de la Gestapo de Lyon a été jugé à Lyon en 1987. Et mon père était là avec moi pendant ce procès. Donc, ce qui était bouleversant pour moi, c'est que je ne savais pas encore ce que mon père avait fait pendant la guerre. Mais je ne doutais que, comme mon grand-père avait dit que c'était un enfant de salaud parce que mon père aurait été un collaborateur, je me suis dit peut-être qu'il y a Klaus Barbie qui est dans le box et derrière moi, il y a un petit rouage de la machine de guerre nazie qui était là dans le public. Et pour moi, c'est quelque chose qui était bouleversant. Donc, qu'est-ce qui est la partie du roman ? Quand j'ai eu le dossier de mon père entre les mains, je me suis dit je ne peux pas en faire un roman parce que moi, le premier, pourquoi faire un roman sur ce qui est arrivé à M. Chalandon pendant la guerre, même si ce qui lui est arrivé est absolument incroyable. C'est invraisemblable de porter cinq uniformes en quatre ans pendant une guerre. C'est incroyable, mais ça ne suffit pas pour faire un roman. Le procès Barbie ne peut pas faire un roman non plus parce que c'est un procès historique. C'est un procès pour moi qui est sacré. En revanche, mon père est mort en 2014. J'ai eu le dossier pénal de mon père lorsqu'il était mort en 2020. Et je me suis dit si j'avais eu ce dossier pénal en 87, le jour où le procès Barbie commence, si j'étais entré dans le procès Barbie avec lui et que ce dossier, je l'ai eu, j'aurais pu le confronter, j'aurais pu l'affronter, j'aurais pu lui dire papa, je sais. Et le roman, il est là. Le roman, je n'ai pas touché à l'histoire de mon père, je n'ai pas touché à l'histoire de Barbie, évidemment. En revanche, le roman tient à la temporalité. Ce dossier que j'ai eu après la mort de mon père, dans le roman, je l'ai alors qu'il est encore en vie et je vais pouvoir lui dire papa, je sais. Donc, il y a ce télescopage chronologique entre les deux. Et je me demande si on ne peut pas le rapprocher d'un autre aspect qui est évoqué dans le texte. L'aspect à la fois d'enquête où vous notez des choses, vous notez des faits, vous notez des détails, vous notez des noms. Et la réaction en face, ce carnet avec des pages de gauche et des pages de droite qui correspondent à deux aspects de la réalité. En quelque sorte, une réalité tangible, une réalité matérialisable et une réalité du sentiment ou du ressenti. C'est ça, c'est-à-dire que depuis que je suis journaliste, je vais avoir 70 ans, donc j'ai un certain âge, mais j'ai commencé, j'avais 21 ans. Donc, vous voyez, de 21 ans jusqu'à 70 ans, je suis encore journaliste au Canard Enchaîné. J'ai passé 34 ans à Libération. Maintenant, je ne suis au Canard Enchaîné depuis 12 ans. Et c'est mon habitude, c'est-à-dire que mon habitude a toujours été de travailler sur des carnets à spirale. Et tout ce qui concernait le journalisme et le journal, c'était sur mes pages de droite. Et tout ce qui concernait ce que je ressentais et ce que je vivais, c'était sur mes pages de gauche. Donc, par exemple, j'ai fait de nombreux reportages sur la guerre du Liban, par exemple, sur l'Afghanistan, sur l'Irlande. Et au Liban, par exemple, j'ai assisté à des guerres, évidemment, et à des massacres, notamment un grand massacre en 1982. C'était le massacre des camps de Sabra et Chatila, où des vieillards, des femmes et des enfants, ont été assassinés par les milices chrétiennes, qui s'appelaient les Katarènes. Moi, je suis journaliste. Quand je suis dans le camp, sur mes pages de droite, parce que je sais que très, très vite, le croissant rouge va arriver, que les corps vont être enlevés, vont être mis dans des tranchées, vont être recouverts de chaux-vives et de terre. Très vite, il n'y aura plus de traces. Et moi, je suis témoin. Nous sommes trois journalistes à ce moment-là. On est témoins, on est les seuls témoins. Et on sait que ce qu'on voit maintenant, ça pourrait servir un jour, il n'y a pas eu. Mais dans un procès, peut-être, qui pourrait arriver pour crime de guerre, ce procès n'a pas eu lieu. Mais en tout cas, je suis témoin. Et tout ce que je vois à ce moment-là, les morts, les femmes éventrées, les jeunes filles violées, les vieillards, les enfants, les bébés tués dans leur berceau à l'arme blanche, tout ça, il faut que je le consigne sur les pages de droite. Mais moi, qu'est-ce que je fais ? Parce que ça, c'est le journaliste qui vous parle. Mais l'homme, où est-ce qu'il est, l'homme ? Eh bien, l'homme, il est en train de pleurer en écrivant. L'homme, il est en train de… Ce qui m'arrive est trop grand pour n'importe quel être humain. Voir ça, ce n'est pas possible. Donc, je vais rapporter pour mon journal parce qu'il le faut. Mais en même temps, moi, je suis en train de craquer totalement. Et j'écris sur mes pages de gauche. Mes larmes sont sur les pages de gauche. Mon effroi est sur les pages de gauche. Ma colère sont sur les pages de gauche. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre, mais je l'ai compris maintenant, que mes romans sont la somme de mes pages de gauche. Et donc, quand je suis dans le procès Barbie, par exemple, j'écris sur la page de droite ce qui se passe avec ce procès. La défense qui vient parler, Barbie qui vient parler, les déportés qui viennent parler, les torturés qui viennent parler, tous ces gens qui ont souffert. Et sur les pages de gauche, ce qui ne concerne pas du tout le journal, il y a mon père qui est derrière et qui ricane, qui hausse les épaules, qui lève les yeux au ciel parce qu'il ne croit pas à ce qui est dit là. Il croit que, comme il dit, les déportés qui viennent ici viennent recueillir un peu de lumière. C'est leur quart d'heure de célébrité. C'est dégueulasse. Mais je ne peux pas l'écrire dans le journal. Alors, qu'est-ce que j'en fais ? C'est sur mes pages de gauche. Et je sais qu'un jour, ces mimiques, ces rires, ce mépris, cette morgue de mon père qui est derrière, je sais qu'un jour je m'en servirai. Et maintenant, je sais à quoi ça a servi. Merci. Et justement, on a une question d'un des spectateurs, d'un des étudiants qui vous a lu et qui a beaucoup aimé votre livre, Ned Crowther, qui rappelle au passage un poème de Seamus Heaney, le prix Nobel irlandais, qui parle de creuser avec son stylo. Et il se demande dans quelle mesure on pourrait dire que dans votre roman, quelque part, vous mettez en évidence les limites ou les limitations du journalisme par rapport au roman. Et il évoque en particulier la fin de votre roman, cette fin beaucoup plus poétique que la réalité. Et c'est vrai que la petite note à la fin, dans laquelle on apprend que la réalité est une réalité, au fond, très terre à terre et malheureuse de la mort de votre père, par rapport à cette belle scène de l'homme qui se laisse couler dans l'eau. Et que je laisse couler. Que vous laissez couler. Voilà. C'est important. Qui s'enfonce et que vous laissez couler. Est-ce que quelque part, ça ne vient pas démontrer ce que le journalisme ne peut pas faire et en contrepartie, ce que le roman, lui, peut faire, les endroits où le roman peut aller ? Bien sûr. C'est-à-dire que l'homme que je suis, le journaliste que je suis, a assisté à la mort de son père. Mon père est mort en hôpital psychiatrique. Le romancier que je suis a décidé de lui donner une autre mort, de lui donner une dignité que sa mort n'a pas eue. Mais ce qui est important pour moi, c'est que souvent on me dit mais quel est ce besoin de passer du journalisme au roman ? Est-ce que le roman vous permet de dire plus de choses que le journalisme lui-même ? La réponse est non. Le roman me permet surtout… Alors oui, plus de choses parce que, par exemple, là, je laisse mon père mourir, ce qui est quelque chose d'effroyable dans la réalité. Mais en tout cas, ce que me permet le roman, et ça, c'est une chose qui, moi, maintenant, je le sais, c'est bouleversant de me rendre compte, c'est que le roman me permet de dire « je ». Même si je ne suis pas exactement la personne, je sais que sur mes livres, par exemple, que j'avais écrits sur l'Irlande, je m'appelais Antoine, j'étais luthier. Sur les livres, sur le quatrième mur, sur ce qui se passe au Liban, je suis metteur en scène de théâtre. C'est-à-dire que ce sont des masques transparents parce que je me cache derrière par pudeur, mais je dis « je » enfin. C'est-à-dire qu'enfin, je peux parler de ce que moi, je ressens, de ce que moi, je vis. Un journaliste n'a pas le droit. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, il y aurait un journaliste irlandais ou anglais qui serait envoyé spécial en Afghanistan et qui, au lieu de nous parler des femmes, de la souffrance des femmes en Afghanistan, se parlait de lui en disant « j'ai eu le courage d'arriver jusque-là, c'est formidable, j'ai passé des checkpoints ». On s'en fout. C'est-à-dire que ça, c'est les pages de gauche. Tu te tais maintenant. Tu nous racontes les femmes en Afghanistan. Moi, c'est la même chose. Je raconte ce que je vois et je raconte ce que j'entends, je raconte ce que l'on me dit, mais le roman me permet, moi, de réintégrer ma peau et enfin de mon effroi. Mes larmes, elles sont où mes larmes ? Elles sont sur les pages de gauche. La stupeur devant l'histoire de mon père, elle est où ? Elle est sur mes pages de gauche. Mon père meurt en hôpital psychiatrique, ça sort ça sur la page de droite tout à la fin du livre. Mais cette fin que je lui offre, parce que quand même, c'est bizarre, parce qu'il y a des gens qui ont cru voir dans ce livre une sorte de… Sorge Salandon fait un procès à son père, mais pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que, comme le livre que j'ai pu écrire sur un traître en Irlande, comme le livre que j'ai pu écrire sur le Liban, sur la guerre, je ne juge jamais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on devient traître, comment on devient tueur, comment on devient un petit soldat français qui passe à l'ennemi. Ce qui m'intéresse, c'est comment on fonctionne. Je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, je ne suis pas magistrat. Mon rôle n'est pas de dire « mon père a fait ci, c'est dégueulasse ». Non, mon rôle, c'est de comprendre comment est-ce qu'on devient un traître, comment est-ce qu'on devient un menteur et de lutter en même temps contre le traître et le menteur qui est en moi. Ça, c'est mon rôle. Et donc, je trouve que la beauté du roman, de temps en temps, et c'est ce qui me porte moi, c'est quand enfin je suis moi, je suis rassemblé et je peux être à côté de mon père et décider, parce que je crois que c'est un roman d'amour, en fait, c'est très particulier ce que je veux dire, mais d'autres gens l'ont vu comme ça. Et je suis d'accord. C'est un roman, c'est le roman terrible, je trouve, d'un fils et d'un père qui se sont manqués. Ce roman est la preuve d'un rendez-vous manqué. Si mon père et moi s'étions vus, si on s'était aimés, s'il m'avait dit la vérité sur sa vie, il n'y aurait jamais eu de livre. Ça fait au moins trois livres de mon travail qui n'auraient plus lieu d'être. Eh bien, ce livre-là est la preuve qu'on s'est manqué, ce livre-là est la preuve que cette vérité qu'il ne m'a pas dite était un amour qu'il ne m'a pas donné. Et moi, en retour, qu'il soit mort ou pas, je m'en fiche, cet amour, cet amour, je lui donne quand même malgré lui et malgré sa mort. Merci. Et votre langue qui a fourché pour créer son amour. Amour, oui. Amour, amour. C'était très beau. Nous avons... Pardon. Alors, merci de cette réponse à la question de notre spectateur. Je rappelle que ceux qui le souhaiteraient peuvent continuer de poser des questions par le chat. Et nous avons l'immense chance d'avoir avec nous aujourd'hui Anne de Peufiou qui va se charger de lire des extraits de ce texte pour ceux ou celles qui ne l'auraient pas encore lu comme pour ceux ou celles qui l'auraient lu et apprécié. Anne, merci à vous. Nous nous écoutons avec grand plaisir. Merci à vous. Donc, un premier extrait, c'est le chapitre 2, il démarre page 31. Il m'aura fallu des années pour l'apprendre et une vie entière pour en comprendre le sens. Pendant la guerre, mon père avait été du mauvais côté. C'est par ce mot que mon grand-père m'a légué son secret et aussi ce fardeau. J'étais assis à sa table. Comme chaque jeudi après le déjeuner, j'avais droit à une pastille de menthe. « Tu peux aller chercher ta vichy », disait ma marraine en faisant la vaisselle. Je n'avais pas connu la mère de mon père. Elle s'était suicidée avant la guerre. Mon grand-père s'était remis en ménage peu après avec celle que j'appelais marraine. Cuisinière dans une grande famille lyonnaise, elle m'offrait un bonbon octogonal chaque semaine et j'allais me servir dans une boîte en fer sous la radio. « Il peut bien raconter ce qu'il veut, ton père. » Je me souviens des mots de mon grand-père. Il les avait prononcés en regardant derrière lui comme s'il redoutait la présence de son fils. Il avait peur de mon père. Il ne s'était pas revu depuis des années. Il venait de soulever le couvercle de fonte de la cuisinière avec un tisonnier. Il était penché sur le seau à charbon et raclait rageusement les derniers boulets avec sa pelle en fer. Ce jour-là, il était en colère. Je ne sais plus pourquoi. Il était rarement fâché. Il réservait ses emportements à sa femme. Il l'avait maltraitée, je l'ai appris bien après sa mort. Il a enfourné les morceaux de houille dans les flammes et frappé fort la pelle contre le bord. Je me souviens de ça. Le bruit du métal cogné, la gerbe d'étincelle dans la poussière de charbon. Le regard inquiet qu'il a porté dans son dos au moment de cette phrase. « Ton père, pendant la guerre, il était du mauvais côté. » Sa femme a protesté mollement. « N'embête pas le petit avec ça. Ça ne le regarde pas. » Il a vidé le cendrier de la cuisinière agaçant les braises au pic-feu. « Bien sûr que si, ça le regarde. » Il a essuyé ses mains grises et noires. « Ton père, je l'ai même vu habillé en allemand, place Bellecourt. » À l'école primaire, pendant un trimestre, mon père m'avait obligé à porter la lait de rose, la culotte de peau bavaroise avec des chaussettes brunes montées jusqu'à la saignée des genoux. C'était peut-être ça, habillé en allemand. « Arrête donc avec ça, » a coupé ma marraine. Mon grand-père a haussé les épaules et rangé la pelle le long de la cuisinière. « Et quoi ? Il faudra bien qu'il l'apprenne un jour. » « Mais qu'il l'apprenne quoi, mon Dieu ? C'est un enfant. » « Justement, c'est un enfant de salaud et il faut qu'il le sache. » C'était en 1962 et j'avais dix ans. Lorsque je suis devenue adulte, mon père ne m'a plus parlé de la résistance. Son fils, son spectateur, son captif avaient quitté le théâtre sur lequel il régnait. Il n'y avait plus de petites mains pour applaudir sa bravoure. J'ai passé mon enfance à croire passionnément tout ce qu'il me disait et le reste de ma vie à comprendre que rien de tout cela n'était vrai. Il m'avait beaucoup menti, martyrisé aussi, alors j'ai laissé sa vie derrière la mienne. Un soir, au ciné-club, j'ai revu Weekend à Azouette Côte et j'ai souri. Je l'avais compris, mon père n'avait jamais été sur cette plage. Mais peut-être lui-même avait-il fini par le croire. Plusieurs jours après avoir vu le film, il fumait comme Belmondo. Il avait pris ses tics, son accent titi parisien. Au marché Opus, il avait acheté un casque de l'armée française qu'il a laissé longtemps sur la plage arrière de notre voiture. On appelle ça un casque Adrien, répétait-il avec importance. J'ai été désolé pour lui et triste pour nous. Je n'étais plus en colère. Fabriquer tellement d'autres vies pour illuminer la sienne, mentir sur son enfance, sa jeunesse, sa guerre, ses jours et ses nuits, s'inventer des amis prestigieux, des ennemis imaginaires, des métiers de cinéma, une bravoure de héros. Pendant des années, j'ai pensé à sa solitude effroyable, à son existence pitoyable. Ça m'a rendu malheureux. Une fois les plaies refermées, je me suis demandé combien de faussaires vivaient en lui, combien de tricheurs lui griffaient le ventre. Est-ce qu'une seule fois, une seule minute, ce charlatan avait dit vrai ? Est-ce qu'un seul jour, il s'était regardé bien en face ? Et puis, ces questions ont été diluées dans le temps. Je n'ai jamais osé les lui poser. Il n'y aurait d'ailleurs jamais répondu. La phrase de mon grand-père était la seule vérité qui me resterait. Tout le reste n'avait été qu'imposture. Ton père, il était du mauvais côté. Mon grand-père m'avait abandonné avec cette confidence. Mon père, avec ses fables, et moi, enfant de salaud, j'entrais dans la vie sans traces, sans lègue, sans aucun héritage. ne restait en moi que son silence et mon désarroi. Merci beaucoup, Anne, de cette lecture, de cet extrait extrêmement bien choisi. Voilà. Est-ce que je peux dire un mot ? Excusez-moi. Bien sûr. C'est magnifique. Je ne dis pas ça souvent, mais c'est magnifiquement lu. C'est-à-dire, je vous le dis parce qu'une lecture peut être un désastre. Et vous le savez, je pense que vous avez assisté à des désastres. Et j'ai toujours peur des gens qui mettent le ton comme ça. C'était mon épouvante. Et là, ce qui est bien et ce qui est beau, c'est que moi, je redécouvre le texte par votre voix. Et ça, c'est bouleversant et c'est assez rare. Je tenais à ce que vous le sachiez pour d'autres textes que vous lirez. Merci beaucoup. C'est un cadeau que vous faites à l'auteur. Merci. Merci. Merci, Anne. Et merci, Sorge, de ce beau témoignage. Donc, extrait très bien choisi, me semble-t-il, entre autres, parce qu'il vient confirmer la raison d'être du titre, de ce titre « Enfant de salauds », justement. Et je dirais que pour le lecteur, ça peut désarçonner parce qu'au fond, est-ce que c'est un texte sur l'enfant de salaud que vous êtes ou est-ce que c'est un texte sur votre père ? J'entends. Alors, c'est toujours très compliqué, en fait, un titre, mais je trouve que cette phrase qu'a dite mon grand-père, ça a été le début de ma quête, en fait. C'est-à-dire que sans cette phrase, cette phrase n'aurait jamais été dite, je n'aurais jamais mis mon père en doute. Cette phrase a fait que plus jamais quand j'ai dit ça à mon père, ça a été l'erreur de mon enfance, je pense, erreur dramatique, j'ai dit à mon père que mon grand-père avait dit ça, que son propre père avait dit ça de lui. Et donc, j'ai été interdit de visiter mon grand-père et ma grand-mère jusqu'à leur mort, c'est-à-dire que je ne les ai plus jamais revus, jamais. Et cette phrase, donc, pour moi, elle a résonné parce que je me croyais enfant de héros depuis toujours puisque mon père me racontait sa résistance, ça avait été le plus grand des résistants au monde et je le croyais parce que si un enfant ne croit pas son père qui est le seul adulte qu'il y a à la maison avec la mère, les deux seuls, si on ne croit pas le père ou la mère, on ne croit plus en rien et c'est la fin du monde. C'est-à-dire que si le logement dans lequel il y a ces deux adultes-là ne vous protège pas, c'est absolument effroyable. Et donc, moi, cette phrase-là, mauvais côté, enfant de salaud, c'est la première fois que quelqu'un me disait que mon père mentait. Et moi, je n'étais pas sûr que mon grand-père n'était pas en train de perdre un peu les pédales qu'il vieillissait, mais j'étais en même temps, c'était la chose qui m'a mis le doute. Ma vie entière, cette phrase m'a donné le doute. Et quand j'ai eu ce dossier entre les mains, je me suis dit que cette phrase-là était le démarrage, était le déclencheur, était le fond. Et c'est un peu un livre sur les deux, c'est-à-dire, c'est un peu un livre sur l'enfant qui cherche si son père est un salaud ou un héros. C'est un livre sur le père qui prétendait être un héros, mais surtout, ce qui est extrêmement important, et ça, je veux l'expliquer, on m'a beaucoup dit, enfin, beaucoup dit, un peu dit pendant les rencontres, pourquoi dites-vous que votre père est un salaud qui aurait su ce qu'on aurait fait pendant la guerre ? Et c'est vrai. Et ce n'est pas du tout le sens du titre. Pour mon grand-père, qui était un vieux radical socialiste français, donc, ça serait parti travailliste en Angleterre, ça serait Fianna Foyle en Irlande, mais pour ce personnage-là, avoir son fils habillé en allemand pendant la guerre, pour lui, ce garçon-là, son propre fils, est un salaud. Moi, ce n'est pas ça. Pour moi, le salaud, et c'est important, c'est ce que vous aviez lu tout à l'heure, ce n'est pas l'homme qui a trahi son pays. Personne, lorsqu'on est en paix, personne n'a le droit de dire ce qu'il aurait fait ça ou ça pendant la guerre. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a dans nos ventres. Moi, qui ai été reporter de guerre longtemps, c'est à la guerre que je me suis rendu compte de ce qu'il y avait en moi et c'est quand la guerre arrive, parce que la guerre est la fin de nous. La guerre, elle dévore les hommes, elle dévore les femmes et c'est lorsqu'on est en guerre qu'on se rend compte que dans notre ventre, qui est-ce qu'il y avait ? Il y avait un héros, il y avait un salaud, il y avait un traître, personne ne sait et c'est à ce moment-là tout d'un coup qu'on se découvre héros, salaud, traître, bourreau et c'est à ce moment-là qu'on se découvre ça. Quand mon grand-père dit ça, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire que son fils est un salaud parce qu'il a l'uniforme de l'ennemi. Moi, ce n'est pas ça. C'est l'homme qui a battu ses enfants, c'est l'homme qui a martyrisé sa femme, c'est l'homme qui a menti sa vie entière en guerre et sa vie entière en paix. C'est l'homme qui ne m'a donné aucun outil pour vivre. C'est l'homme que j'ai quitté, que j'ai fui. Je me suis enfui de chez moi, j'avais 16 ans. Il a fallu que je m'en aille parce qu'étant adulte, je me suis rendu compte que je pense qu'il avait un pouvoir de vie et de mort sur nous tous. C'était un petit peu et c'est une image qui me hante beaucoup. C'était comme si nous étions… En fait, ce n'était pas une famille, c'était une petite secte avec mon père qui était le gourou de la secte. C'était une sorte de minotaure, mi-homme, mi-taureau et nous étions dans le labyrinthe prisonnier. Il fallait qu'on se sauve du labyrinthe. Il fallait que je me sauve du labyrinthe. Donc pour moi, l'enfant de Salot, c'est l'enfant du minotaure qui m'a fait du mal et pour mon grand-père, l'enfant de Salot, c'était le fils du traître. Ce n'est pas la même chose. En tout cas, à aucun moment, jamais, je me serais permis de juger ce que mon père avait fait en guerre lorsqu'on est assis sur une chaise en discutant avec la maison française d'Oxford. Je ne pense pas qu'on puisse dire « Je pense que pendant la guerre, j'aurais été un grand résistant. » Je pense qu'il faut se taire et écouter les anciens nous parler de leur guerre et après avoir beaucoup d'humilité à ce sujet. Merci. Vous parlez avec beaucoup de sagesse, en effet, de ces questions difficiles. Il y a un certain âge. Et j'ajouterais que les phrases que vous écrivez sur votre mère sont terribles et poignantes, sur cette espèce d'emprisonnement domestique dans lequel elle est sous contrainte en permanence. Et ce qui fait qu'elle n'a pas réagi, ce qui fait qu'elle se protégeait tellement, elle, qu'elle n'a pas songé à protéger ses propres enfants. Ou qu'elle est incapable. Visiblement, on lui a coupé les ailes et c'est terrible et tragique. Alors, je reviens à ce que vous disiez à propos de cet enfant de salaud qui, pour votre grand-père, désigne le fait que votre père a été vu en uniforme allemand sur la place Belcourt à Lyon. Ce que vous découvrez, vous, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Sans passer par le jugement, c'est que votre père a endossé l'uniforme allemand à un moment, certes, mais il a aussi été résistant, il a changé de côté, il a porté, vous le dites vous-même, cinq uniformes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de cette extraordinaire carrière qu'a eue votre père de girouette pendant la guerre ? En fait, j'en ai parlé j'en ai parlé avec des spécialistes de la chose militaire, j'en ai parlé aussi avec des historiens, je crois que c'est inédit, c'est-à-dire qu'il y ait un jeune soldat français qui passe à l'ennemi, il y a eu ça, évidemment, mais qu'un jeune homme de 18 ans à 22 ans, pendant quatre ans de guerre, intègre cinq uniformes différents et chaque fois déserte, ça n'existe pas. Donc moi, quand j'ai eu ce dossier entre les mains, d'ailleurs, je l'ai là, je le garde avec moi, ce dossier entre les mains, j'ai eu une crainte, j'ai eu une peur épouvantable, ma peur c'était que mon père ait été un petit membre de la Gestapo française et qu'il ait aidé les nazis, les allemands, à dénoncer, à dénoncer les juifs, à dénoncer les partisans, ma peur c'était de me trouver devant un voyou, devant quelqu'un qui profitait de la guerre pour s'enrichir, pour voler des biens, pour dénoncer des hommes et des femmes, c'était mon angoisse absolue et je vous le dis aussi, c'est important pour moi, si ça avait été ça, je n'aurais jamais fait de livre, je ne vais pas faire un livre de plus sur un voyou de plus, ça ne m'intéresse pas, j'aurais gardé ça en moi comme une blessure, mais je n'en aurais jamais parlé à personne parce que c'était comme ça, c'était mon père, il était ce qu'il était. Mais quand je lis, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit mais c'est insensé, il a 18 ans, il s'engage dans l'armée française alors que l'armée française elle a perdu la guerre. Donc nous avons ici des élèves anglais, britanniques et des élèves irlandais, donc l'Irlande était neutre mais la Grande-Bretagne c'est le coup que la guerre a fait ce que la guerre a coûté au pays en sueur et en larmes et en sang et donc lui il s'engage le jour où la France perd la guerre. Il s'engage en mai 40 dans l'armée française, il a 18 ans, il aurait dû aller à l'armée à 21 ans, il s'engage à 18 ans, courageux. Mais sauf que comme la France a perdu, il rejoint, une armée française qu'on a appelée l'armée d'armistice. Alors si vous vous souvenez un petit peu de notre histoire commune, la France signe un armistice avec l'Allemagne et la France va collaborer. Contrairement à la Grande-Bretagne, contrairement aux Etats-Unis et à d'autres pays, la France met en place un gouvernement de collaboration avec l'Allemagne plus que de collaboration puisque même le maréchal Pétain, le chef de l'État français à l'époque, souhaite la victoire du Reich, la victoire de Hitler sur tous les fonds. Mon père, qu'est-ce qu'il fait ? Il rejoint l'armée d'armistice. L'armée d'armistice, c'est pour faire croire Pétain, donc il veut faire croire à la France qu'il y a encore une armée française. En fait, c'est tout ce qui reste des petits régiments épargts comme ça. Il y a encore le drapeau national, bleu-blanc-rouge, il y a encore un uniforme, mais cette armée d'armistice, c'est juste de la poudre aux yeux pour faire croire que la France existe encore. Il rentre de l'armée d'armistice et il déserte. Première fois, ça y est, il déserte, il est arrêté par les Allemands parce que comme il était collaborateur, les Allemands l'arrêtent et lui proposent d'aller travailler, enfin lui proposent, lui disent, soit c'est soi à la prison, soit tu vas travailler en Allemagne. Il accepte d'aller travailler en Allemagne, il va dans les sous-mariniers, dans les usines de sous-marins en Allemagne. Il ne fait pas l'affaire, il n'arrive pas à bouger les écrous, les boulons, il se débrouille très très mal et donc on lui propose, parce que l'Allemagne avait besoin de plein de jeunes gens pour travailler des manœuvres des ouvriers non qualifiés, on lui propose de rejoindre l'armée allemande cette fois-ci. Ça s'appelait le NSKK et qui était un régiment qui s'occupait du transport et donc il se retrouve, mon grand-père, qu'est-ce qu'il voit quand il est allé ? Il voit son fils effectivement avec un casque gris, avec la croix avec la croix gammée, un uniforme, il est allemand, ça y est, il est dans l'armée allemande et il s'occupe en Belgique notamment des transports, c'est terrible les transports parce que les transports c'est aussi les trains qui vont à Auschwitz. Donc il est dans ce groupement allemand, il fait partie de l'armée allemande, ce n'est plus un collaborateur français maintenant, c'est un allemand. Qu'est-ce qu'il fait ? Il déserte, il déserte et il va se rendre à la résistance française, les mains levées, en uniforme allemand, avec son arme de service en disant j'aimerais rejoindre la résistance, j'ai fait une connerie, je suis un français, s'il vous plaît, aidez-moi. Il est accepté dans la résistance française, dans une résistance communiste dans le nord de la France et qu'est-ce qu'il fait ? D'abord, il fait merveille, c'est-à-dire qu'il se bat contre ce qu'on appelait les Bosch à l'époque en France, donc contre les Allemands, il fait merveille, c'est un résistant formidable. Et qu'est-ce qu'il fait ? Rendez-vous compte, la guerre est presque finie, l'Allemagne recule sur tous les fronts, il est résistant, il a son brassard bleu, blanc, rouge, ta ta ta, qu'est-ce qu'il fait ? Il déserte, c'est totalement incohérent, il déserte et il est arrêté par les Américains alors qu'il essaye de rejoindre les armées allemandes qui sont en déroute. Ce n'est pas un homme qui a fait la guerre, c'est un enfant qui a joué à la guerre, comme il aurait joué dans une cour d'école, c'est-à-dire que chaque fois qu'il croisait un uniforme qui était plus saillant, une arme qui était plus rigolote, il le prenait, cet uniforme, il prenait cette arme et chaque fois, il le désertait. La chance qu'il a eue, c'est de s'en sortir vivant, c'est-à-dire que c'est un petit ouvrier à l'époque, c'est un petit ouvrier, il n'a aucune qualification du tout, c'est-à-dire qu'il n'a même pas ce qu'on appelle le certificat d'études primaires, c'est-à-dire l'enfant de 10 ans qui a appris à lire, à écrire et à compter, ça il ne l'a même pas et pourtant, il va se comporter pendant la guerre comme une sorte de prestigitateur où il va absolument tromper tout le monde, c'est-à-dire qu'il va tromper les services américains, il va tromper les services allemands, il va tromper les français à la fin, c'est-à-dire qu'en fait, il a une sorte d'intelligence animale. Imaginez-vous, un animal dans la forêt, dans le feu, il sait, il sait d'où vient le vent, il sait où est le point d'eau, il sait dans quel lieu il faut aller exactement et c'est ça qui est absolument bouleversant, c'est qu'il agit comme un petit animal tranquillement et il s'en tire à chaque fois. La chance que j'ai, je vous le dis, ce n'est pas un scoop comme on dit chez les journalistes, mais je l'ai appris quand même en lisant ce dossier, c'est qu'il est jugé par cinq personnes en France après, donc il passe devant un tribunal comme tous les collaborateurs. Il est jugé par cinq personnes qui sont cinq résistants. Vous imaginez, ce ne sont pas des magistrats, ce ne sont pas des juges, ce sont des résistants qui viennent de déposer les armes et qui jugent les collaborateurs les uns après les autres. Donc généralement, à cette époque-là, 1944, on fusille, c'est simple. Et bien lui, il réussit à soumettre le doute dans leur tête et le doute en France profite à l'accuser, même à la fin de la guerre et figurez-vous que trois des cinq juges ont voté contre la peine de mort et deux autres pour. Si ça avait été trois pour la peine de mort et deux contre, je ne serais pas là. Donc j'ai appris, et c'est pour ça que c'est un livre sur le salaud et sur l'enfant de salaud aussi, j'ai appris que c'est grâce à la bienveillance de la justice française par rapport à un gamin, pardon, excusez-moi, vous êtes jeune, par rapport à un jeune de 22 ans, c'est grâce à la bienveillance de la justice française qu'aujourd'hui, je suis là en face de vous grâce à la maison française d'Oxford. J'aurais pu être non-né puisque mon père aurait pu être fusillé en toute justice comme c'était l'époque et comme c'était le cas pour plein d'autres. Eh bien, nous sommes très contents, je crois que je parle de tous les auditeurs, de savoir qu'il y a un enfant de salaud plutôt que pas d'enfant du tout. Alors, j'ai une question pour vous d'Alexandra Malek-Collins qui vous demande quelle position vous envisagez pour le lecteur. Je sais que vous avez dit que vous ne jugiez pas, mais est-ce que le lecteur, lui, doit être un témoin, un juge ou quelqu'un qui passe par les étapes de curiosité et de frustration vis-à-vis de votre père qui ont été les vôtres ? Moi, ce que j'aime en fait lorsque j'écris, c'est que j'emmène le lecteur avec moi. Je l'emmène avec moi, c'est-à-dire que je veux qu'il ait ma surprise, je veux qu'il ait ma colère, je veux qu'il ait mon désarroi, je veux qu'il ait ma peine, l'équilibre. Moi, ça me rend un peu triste quand le lecteur prend de la hauteur par rapport au livre et juge l'auteur, par exemple. Moi, si j'écris ce livre-là, c'est pour que le lecteur tremble avec moi, pleure avec moi, soit inquiet avec moi et c'est ça qui me touche. C'est-à-dire que, parce que moi, je ne juge pas. Si quelqu'un derrière moi juge, je trouve que c'est dommage de... C'est-à-dire, juger, juger, c'est déjà avoir un a priori par rapport à un texte. Moi, j'aime lorsque, comme moi, je suis rentré dans ce dossier, je me suis immergé dedans, j'ai survécu, j'ai surnagé, j'aimerais que le lecteur fasse la même chose. Et ce qui me touche, je vais vous dire, ce qui me touche, c'est que le nombre de lecteurs et de lectrices dans les rencontres qui viennent me voir en me disant qu'eux aussi, ils ne savaient pas ce que leur père a fait pendant la guerre ou eux aussi, il y a des secrets chez tout le monde dans toutes nos familles. Et moi, ce qui me bouleverse quand j'écris, c'est que quand j'écris le livre de mon père sur mon père, sur la guerre de mon père, il y a ça. Mais ce qui est en creux, c'est un livre universel sur tout ce qu'on nous cache, tout ce qu'on ne nous dit pas, tout ce qu'il faut que nous-mêmes, on cherche et on trouve. Et souvent, c'est trop tard parce que c'est en bord de tombe. Donc, chaque fois, et ça, c'est formidable, j'adore ça, ce moment où des lecteurs me disent simplement, non pas, j'ai aimé votre livre, sur le père, pas ça, mais grâce à votre livre, je vais interroger mon père parce qu'il a encore envie et je veux savoir. Et ça, de trouver des frères et des sœurs d'inquiétude, de souffrance, de silence, pour moi, c'est le mieux au monde. Donc, si ce livre-là pouvait faire que des lecteurs eux-mêmes, parce que leurs parents sont encore vivants, en m'enveillant même, qui ont des grands-parents qui sont encore en vie, ne les laissez pas partir. Il faut qu'ils vous parlent. Ce sont, je ne me souviens plus, qui avaient dit qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils sont votre mémoire. Et moi, qui regrette tellement de ne pas avoir eu mon père, de ne pas avoir eu ce dossier lorsque mon père était en vie, faites en sorte que ces gens ne s'éteignent pas avant, s'ils le veulent, s'ils le peuvent, évidemment, mais au moins, n'ayez jamais le sentiment de vous dire c'est dommage, je l'ai laissé mourir parce qu'en bord de tombe, c'est trop tard, en bord de tombe, on n'a plus que nos yeux pour pleurer et on ne saura pas qui on est, on ne saura pas d'où on vient, on ne saura pas de quels êtres humains nous sommes faits et je trouve ça fondamental. Donc, juste entrer, voilà, vous êtes le petit sort, vous êtes à côté de moi et vous entrez dans cette histoire, alors soit vous vous projetez sur votre propre histoire, soit pas, moi je viens vers vous humblement en disant ça y est, moi je sais et je vous souhaite de savoir aussi et c'est étrange parce que je me suis souvent posé la question de à quoi sert d'écrire, en fait, alors vous l'avez dit, ça permet que mon père s'en aille doucement au fil de la rivière une nuit comme ça, ce que moi je n'ai pas pu faire mais c'est au-delà de ça, quand j'ai eu le prix Goncourt des lycéens pour un livre qui s'appelle donc Le quatrième mur sur la guerre du Liban, j'ai raconté comme ici mais dommage que ça soit comme ça mais à l'époque donc c'était dans des théâtres, dans des cinémas à des étudiants, aux étudiants français que j'étais entré dans Sabra et Chatilla pendant les massacres et je dis à un étudiant jamais de ma vie entière j'ai jamais été aussi seul quand je marchais au milieu du sang, quand je marchais au milieu des morts, jamais je ne suis en plus aussi seul et il y a un jeune de votre âge qui lève la main en disant mais vous n'étiez pas seul monsieur, on était là et ça je suis désolé mais si un lecteur, si un auteur se demande pourquoi est-ce qu'il écrit et bien quand un jeune vous dit ce jour-là j'étais là avec vous, vous dites ok, je sais maintenant pourquoi j'écris. Alors je crois que nous avons d'autres lecteurs qui étaient avec vous et je répercute ici le propos de Lucille Reynal à propos des premières pages sur la visite à Isieux et sur le fait que justement on est avec vous elle a été dit-elle particulièrement touchée elle connaît le lieu et elle y retourne grâce à vos pages à ces pages qui sont donc le produit de pages de gauche comme de pages de droite quelque part où il y a une juxtaposition des deux. Absolument les pages de droite c'est la visite les pages de gauche c'est quand je pleure contre le mur. Et je dois dire que pour ma part j'ai été particulièrement touchée par le fait que vous avez nommé tous les enfants. Absolument parce que d'abord moi j'ai une fille qui a 18 ans et une petite qui a 13 ans puis une autre qui est très grande mais pour eux Barbie c'est une poupée Barbie doll et les enfants dix yeux moi je parle aux gens je leur dis vous vous souvenez les enfants dix yeux alors ils ne souviennent même pas qu'ils étaient 44 mais les enfants dix yeux c'est non ce n'est pas les enfants dix yeux c'est Alfred Coco Boulca 4 ans et c'est ça qui était important pour moi je ne supporte pas les enfants ça ne veut rien dire les enfants dix yeux il fallait que chaque enfant soit nommé que chaque nom que chaque âge que les petites lettres soient lues dans ce procès pour moi ça a été pourquoi est-ce que je commence mon livre comme ça excusez-moi je ne peux pas commencer mon livre sur mon père ses guerres etc parce que je ne vais pas là là où je vais tout ce livre où est-ce qu'on va on va dans la confrontation dans l'explosion entre la grande histoire Isieux Barbie la déportation et la petite histoire un jeune français perdu et c'est ce choc entre la grande histoire et la petite histoire que je vais raconter mais je commence par Isieux je commence par la grande histoire parce que parce que je commence par ce qui est le plus important et quand je commence par Isieux et quand je dis à mon père j'aimerais que tu sois là c'est parce que toutes ces années après pourquoi je mets Isieux parce que je veux que ces 44 enfants barrent le chemin à mon père je veux qu'il barre la route je veux qu'il soit les 44 face à lui et qu'il le regarde parce que qu'il le veuille ou pas même s'il a été oui il a été résistant à un moment mais à un moment donné il avait l'uniforme allemand et à un moment donné il a été l'un des outils de la machine de guerre nazie vous vous rendez compte ? les transports les trains la déportation en 1943 à un moment donné il était en Pologne qu'est-ce que c'est que 43 en Pologne quand on est dans les transports nazis ? et ça je voulais être confronté à cet homme-là je voulais le regarder en face et lui demander qu'est-ce que tu as fait en Pologne en 1943 ? je n'ai pas pu le faire mais j'ai un roman qui me permet quand même d'essayer de le faire donc pour moi la fiction c'est la preuve absolument éclatante que ça m'ouvre des portes dans une fiction on peut faire se lever un mort dans une fiction on peut construire une vie dans une fiction on peut faire en sorte que son père meure dignement et c'est ça qui est vraiment entre les jeunes qui me disent j'étais avec vous à Sabra mon père qui meurt tranquillement toutes ces choses-là font que si j'avais un doute sur pourquoi est-ce qu'on écrit maintenant je le sais et je le sais d'autant plus que tout ça n'aurait jamais pu avoir lieu pour le journaliste et que tout ça peut avoir lieu non pas chez l'auteur mais chez l'homme simplement moi je suis un homme je veux dire je me sens plus homme quand je suis auteur que journaliste homme aussi c'est un métier je trouve c'est un métier d'homme et d'ailleurs ce qui me bouleverse aussi j'en parle beaucoup de me bouleverser parce que je le suis mais ce qui me bouleverse aussi c'est que mon père il a endossé 4-5 uniformes il n'a jamais endossé en fait le costume de l'homme et le costume du père c'est le seul uniforme qui m'aurait qui m'aurait rendu fier en fait c'est-à-dire que moi je me fiche que mon père était un militaire mais qu'il était un père et ça je crois que c'est une blessure qui ne se refermera pas et je ne veux pas qu'elle se referme c'est cette impression qu'il a tout fait il a fait toutes ses guerres il a tous ses uniformes toutes ses armes mais que s'asseoir au bord de mon lit en racontant une histoire de papa histoire que papa raconte à son enfant ça il ne l'a jamais fait et ça à vie ça me manquera à vie alors nous allons écouter encore une lecture par Anne d'un des extraits de votre roman j'hésitais entre deux et là ce que vous venez de dire c'est du courant de mon choix le 21 mars 1983 il a failli mourir ma mère m'a téléphoné il avait quelque chose dans le ventre une ambulance était venue le chercher elle ne m'en a pas dit plus alors qu'il était encore torturé par la fièvre et la douleur mon père m'a téléphoné de son lit d'hôpital je n'étais pas à Paris il m'a appelé trois fois dans la matinée raccrochant dès qu'il entendait mon répondeur à la quatrième il m'a laissé un message essoufflé terrifiant d'une voix métallique que je ne lui connaissais pas ce message je l'ai écouté le soir en rentrant chez moi des dizaines de fois pour en comprendre le sens ces phrases j'émissais ces mots un à un alourdis de silence c'était les dernières paroles d'un mourant ici ou ailleurs quand tu seras à Paris je voudrais une chanson c'est beaucoup te demander je voudrais Lily Marlène en souvenir de tous mes copains qui sont morts dans des circonstances tragiques un peu partout sur toutes les plaines d'Ukraine et de Russie mes camarades je les revois tous dans les derniers jours de Berlin c'était terrible terrible et je ne regrette rien voilà absolument rien cette chanson je ne l'entendrai pas mais qui sait qu'est-ce que la mort mon fils au revoir mon fils je t'aime mon Dieu que c'est dur c'est dur de savoir qu'on ne se reverra plus mon père après toutes ces années voilà qu'il me revenait un adieu balancé comme une gifle il savait que je suffoquerais d'impuissance il était bien trop tard pour appeler l'hôpital j'ai téléphoné à ma mère je l'ai réveillé papa est en train de mourir silence et puis elle a ri mais qu'est-ce que tu racontes mon fils elle m'a dit que non tout allait bien elle avait eu le médecin en fin d'après-midi et puis lui en début de soirée il avait eu très peur mais il s'en était tiré il avait même une bonne voix j'ai regardé le combiné allô mon fils je me suis excusé je l'avais dérangé pour rien je ne lui ai pas parlé du message je tremblais en raccrochant j'ai écouté la bande une fois encore c'est dur de savoir qu'on ne se reverra plus j'ai fermé les yeux en écoutant la fin terreur d'enfance dégoût d'adulte même croyant sa dernière heure venue il était incapable de mourir sans jouer aucun de ses mots ne s'adressait donc à moi il était remonté sur scène il s'était habillé de drame maquillé de deuil il récitait une tirade pathétique mon père simulait sa fin en pleurant chaque mot il s'écoutait mourir il m'obligeait à porter son cercueil au revoir mon fils je t'aime il se vengeait de mes années de silence il me renvoyait à mon indifférence de fils à ma culpabilité je t'aime jamais il n'avait osé ces mots lorsque j'étais enfant quand j'en avais tellement besoin et voilà qu'il les abîmait qu'il les dégueulait comme on claque la porte merci beaucoup de cette lecture de nouveau absolument magnifique et de ce très beau choix d'extrait Anne Sorge vous êtes sur muet donc on ne vous entend pas là on peut vous entendre je t'aime est-ce que vous entendez ou pas ? oui là on vous entend c'est bon c'est son l'enregistrement vous n'entendez pas ? si voilà je voulais vous le faire entendre c'est terrifiant c'est terrifiant c'est terrifiant parce que c'est extraordinairement crédible et cet exemple vient confirmer ce que le roman fait sentir à savoir cette force de votre père qui arrive à habiter des personnages divers vous vous rendez-vous compte ? il est presque sur son lit de mort et il ment encore et quand je dis qu'il me force à porter son cercueil tout ça c'est terrible c'est-à-dire que j'ai gardé évidemment ça c'était sur un vieux répondeur je l'ai enregistré je le promène avec moi tout le temps mais il ment c'est c'est bouleversant de penser qu'à ces dernières heures il continue de mentir et en même temps vous citez et quelque part je pense que tous les romanciers de la terre doivent vous envier cette phrase que vous avez découverte dans le dossier de votre père et que vous mettez en épigraphe excusez-moi monsieur le juge mon pauvre style mais je suis un soldat et non un romancier c'est le romancier de sa propre vie aussi bien sûr ce qui me touche c'est que s'il est en face de moi je dirais mais si papa mais tu es un romancier c'est-à-dire il suffirait que dans tout ce que tu m'es raconté toute ma vie que tu écrives le mot roman c'est le mentir vrai tu as le droit de le faire le problème c'est que tu as fait passer tout ça pour des témoignages et pour des essais et dernière question parce que je ne veux pas vous retenir trop longtemps je vous en prie je suis à votre disposition en tout cas nous sommes ravis de vous parler mais est-ce que votre père y croyait vous vous l'avez cru petit garçon parce que vous racontez des choses mais est-ce que lui croyait ce qu'il disait est-ce qu'il avait perdu le rapport entre la réalité et ses affabulations non je pense que il a toujours fait attention à mes réactions il voulait voir ce que ce que ces mensonges faisaient sur moi et je pense qu'il n'y croyait pas c'est-à-dire que nous avions une voiture à l'époque avec une plage arrière avec une vitre arrière et lorsqu'il était parachutiste il mettait un beret parachutiste sur la plage arrière lorsqu'il était professeur de judo il avait son kimono sur la plage arrière c'est-à-dire qu'il il passait d'un métier à l'autre comme ça sans dire plus c'est-à-dire que juste la preuve de son métier c'était la plage arrière de la voiture et moi je sais qu'il y a il y a des moments et ça c'est bouleversant quand j'y repense après il me racontait des histoires dans la quasi-obscurité sur ce qu'il avait vécu des histoires drôles et il me disait tu pleures et je lui disais oui et je savais et ça c'est terrible parce qu'on va mentir tous les deux je savais qu'il allait passer son pouce sous mon oeil pour voir si je pleurais et moi je le devançais en humectant le bas de mon oeil pour faire croire que je pleurais lorsqu'il me dit tu pleures c'est parce qu'il veut savoir si son histoire porte et quand il dit c'est formidable quand il dit à un juge d'instruction je suis un soldat pas un romancier quel soldat aurait l'idée de prononcer cette phrase il est il est un romancier et donc je pense qu'il n'a jamais cru je pense qu'il n'y a jamais cru je pense qu'il s'est enfermé dans ses mensonges comme dans des cages en fait dans des prisons chaque fois à chaque mensonge j'ai refermé la porte derrière lui et j'ai une très belle explication de mon frère mon petit frère il a 19 mois de moins que moi c'est pas grand chose et en fait chaque fois qu'il y a un personnage dans mes romans face au père c'est nous deux ensemble sur un seul personnage et j'ai une très jolie définition qu'il m'a donnée qui m'a un peu embarrassé mais que j'accepte pourquoi moi je croyais tout ce qu'il me disait parce que mon frère m'a dit je n'ai jamais cru jamais cru un seul de ces mensonges même quand j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans je n'y croyais pas et je lui ai demandé mais pourquoi moi je le croyais alors il m'a dit mais parce que toi tu l'aimais et je trouve que c'est une réponse d'une clarté épouvantable je l'aimais et donc l'aimant comme l'amour fou l'aimant j'étais prêt absolument à tout croire à tout accepter à tout à tout lui pardonner en fait je l'ai cru jusqu'à ce qu'il me aille mais grâce à cela vous êtes devenu romancier alors j'espère pas j'espère pas c'est-à-dire que j'ai de la matière pour l'être mais j'espère mon Dieu si je me dis une seconde que je suis devenu journaliste simplement pour la recherche de la vérité que mon père m'a empêché je suis venu romancier parce que mon père l'était il m'a donné ce virus-là ça serait pour moi un désastre je ne serais que le produit de ce que mon père a fait de moi j'espère que m'étant reconstruit à partir de 16 ans j'espère que mais bon je ne vous cache pas que oui bien sûr c'est-à-dire que quand un homme vit dans un autre monde quand il est prestigiateur quand il est transformiste quand il est manipulateur quand il est il y a plein de choses qui naissent comme ça et qui sont bouleversantes et qui donnent à l'enfant qui est là qui donne une vision faussée de la réalité et en même temps des images par milliard donc peut-être que mais je ne suis pas que ça je suis c'est important pour moi effectivement ce que je disais en préambule dans la petite chose j'ai été longtemps le fils de mon père maintenant je suis le père de mes filles et ça c'est une victoire sur moi et sur la vérité et sur le mensonge merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce grand moment d'émotion Sors Chalandon j'espère comme je le disais au départ que nous aurons l'occasion de vous accueillir en personne je vous remercie au nom de tous les téléspectateurs qui sont et seront nombreux puisque certains prendront le train en marche en quelque sorte ou visionneront avec retard cette vidéo merci merci à vous et j'espère que la tempête va se calmer sur Oxford quand même j'espère aussi et merci à Anne de ces belles lectures merci à Anne vraiment on fait vivre un texte qui je crois a ému beaucoup de lecteurs merci à tous et bonsoir aux uns et aux autres depuis Oxford have a good night bye bye take care cheerio merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?